Le lampion des assises de la 9e réunion ministérielle, des pays membres d'IREXA, travaux axés sur la lutte contre la prolifération des armes légères, et des petits calibres se sont éteints à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, avec l'adoption par tous les participants. Des pertinentes résolutions et recommandations fortes calquées sur la clause de la Convention de Nairobi, lesquels termes de référence sont applicables et opposables aux 15 pays membres de ces institutions sous-régionales d'intégration sécuritaire africaine. Ce plan d'action national de gestion et de contrôle des LPC est un outil important qui permet au gouvernement de la République démocratique du Congo d'orienter son action stratégique sur la gestion et les contrôles des LPC y égare aux menaces liées à la prolifération et à la détention illicite des LPC dans notre pays. Ces travaux précédèrent la tenue toujours à Kinshasa, de la 11e session de la conférence d'experts africains, l'IRECSA, spécialisée dans les processus transversaux de la socialisation sécuritaire continentale, ont permis au vice-premier ministre, ministre des Transports et Communications, José Makila Soumanda, en s'agrater des premiers ministres intérimaires, de marteler les vertus constitutionnels de notre pays, à savoir l'hospitalité légendaire et la souveraineté internationale, gage du succès des dites assises. Au nom du président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabangé, à qui je rends mes hommages le plus déférent et à celui du gouvernement de la République, je saisis l'opportunité qui m'est offerte pour saluer les efforts consentis par les différents États membres du RECSA au cours des travaux de ce jour pour arriver à mettre à la disposition de notre organisation régionale les résolutions nécessaires à la bonne marche de celle-ci, ce dont je remercie vivement les différentes délégations ici présentes. Au vu de fructueux mandats accomplis par la République démocratique du Congo, grâce au bon et lois au service rendu à la tête de cette institution sous-régionale d'intégration africaine, on vu les 15 pays membres renouveler leur confiance envers notre pays en lui confiant un nouveau mandat à la présidence du RECSA.